Implantée en pleine campagne à FETIA, l'entreprise AXIS qui fabrique maquettes et prototypes a été créée en 1997. Patrick Christou, fils d'agriculteur, a un bac technologique en poche lorsqu'il intègre la société Legrand. Il y passe 17 ans avant de fonder AXIS. AXIS, c'est une société qui crée des maquettes et des prototypes et on travaille pour des cabinets de design, des services de recherche et développement. Ce sont des gens qui ont besoin de faire des prototypes et les prototypes qu'on fait, c'est d'une image virtuelle. On nous fournit un fichier de trois dimensions et à partir de ça, on peut l'utiliser et fabriquer suivant nos technologies pour passer du virtuel au produit physique. Au début de l'aventure, ils ne sont que deux, puis rapidement, ils embauchent. Ses premiers employés sont les amis de son équipe de foot. Il va les former sur place. Aujourd'hui, l'entreprise compte 30 salariés. Je suis rentré par le biais du foot. Patrick était mon coéquipier au sein de l'équipe d'oreille. Et donc, je suis rentré comme opérateur de préparation et après, j'ai gravi les échelons pour devenir chargé d'affaires. De l'appareillage médical à l'électroménager en passant par les volants de Formule 1 ou encore la Coupe du monde de football, les clients sont Renault, Peugeot, BMW, Seb, Tefal ou encore L'Oréal. Pour cela, la grande force de l'entreprise, c'est l'investissement. Ces machines sont les plus performantes du marché. Ici, tout est possible. On a du matériel à disposition. J'ai certains de mes collègues qui n'ont pas cette chance. Dans d'autres boîtes, on n'est jamais à court de matériel. Dès qu'on a besoin de quelque chose, il nous suffit de commander. On fait ce qu'on veut, en fait. Les maquettistes ont un bac pro. Certains sont issus d'école de design. Plusieurs viennent du lycée, du Majembo à Limoges. D'autres sont formés en alternance dans l'entreprise. Les formations sont variées, tout comme le métier. Ce qui me fait dans ce métier, c'est le fait de chaque jour de voir des produits nouveaux. C'est pareil, on a les aspirateurs, les machines à café. C'est génial de voir le produit et de le retrouver dans le commerce plus tard. Après, il y a le côté manuel, la peinture, les petites recherches. On fait des recherches sur les vernis. C'est un boulot qui est en constante évolution. On ne reste pas à faire la même chose toute sa vie. L'entreprise recrute actuellement des maquettistes. Ils doivent aimer travailler en équipe, aimer apprendre et avoir le sourire. Des gens qui ont de la dextérité, des gens qui aiment le côté manuel. Et aujourd'hui, qui aiment travailler le côté peinture. Donc, s'ils ne l'ont pas, si on peut trouver des gens minutieux, on va nous-mêmes les former par rapport à nos besoins. Et des embauches, il y en aura d'autres. L'entreprise qui réalise actuellement 20% de son chiffre d'affaires à l'export est en train de gagner des marchés à l'étranger.